hello tout le monde comment ça va ce matin on se retrouve enfin et oui pour faire une crée alors comme je vous avais dit le mardi ce sera tuto carte et doucement mardi donc ce sera un tuto carte alors j'ai commencé à préparer sans préparer vraiment voilà j'ai juste préparé des temprenages de cette planche là que j'avais eu chez keepers de viva décor à l'été en promo à 4 euros pour que je l'ai acheté voilà et j'adore ensuite je vais également utiliser du papier de chez action ça ça vient dans des blocs crème voilà et une page 30 30 d'un ancien aussi bloc 30 30 donc de chez action voilà c'est un ancien bloc de noël j'essaye d'épuiser un petit peu mes stocks donc on va utiliser ça et on va se faire une carte avec une pochette pour y glisser par exemple une atc des ats par contre l'abc ne rentrera pas c'est vraiment le petit format peut-être que l'atg rentre par contre mais par exemple avec les vœux on a peut-être envie de glisser une atc voilà donc on peut la glisser dans la carte une carte cadeau des espèces enfin bref voilà une pochette pour pouvoir insérer quelque chose donc on y va c'est parti on va couper ensemble et on va se faire cette carte ensemble à tout de suite donc voilà mes petits éléments sont prêts oui alors cette carte je l'ai trouvé sur pinterest je ne sais plus le nom j'ai trouvé un mais voilà et je la trouvais super sympa alors après je sais qu'il y en a d'autres un conduit la reprendre sur youtube mais alors j'ai pas cherché spécialement sur youtube donc voilà et puis si vous êtes plusieurs au moins je ne fais pas d'un père voilà alors on va prendre le petit petit coup voilà alors comme les six coups que vous avez évidemment on va d'abord couper ses feuilles là donc là il m'en faut une de 21 par 14 14 je ne savais plus s'il m'en fallait une ou deux donc j'en ai sorti deux pour être tranquille 21 par 14 voilà donc je vais couper en ce sens là puisqu'on sait que là on allait 21 comme ça c'est prêt et pas et un autre de 21 donc toujours et même sur dix et demi 21 sur dix et demi et voilà et bien sûr on garde les chutes ça peut toujours voilà donc avec une on avait assez je pense et pas grave c'est pas grave je l'avais de côté on va faire des prix alors moi faut que je sorte mais on va faire des prix c'est pas celle ci forcément c'est toujours la dernière voilà je range parce que sinon je vais les rechercher encore partout dans celle qui fait 21 sur 14 voilà sur celle ci en sens des 21 on va faire un pli à 7 cm et dans celle de 21 par 10 et demi on va faire un pli à 10 et demi c'est à dire au milieu on n'a pas besoin qui le voilà ouais c'est ça j'ai eu un doute d'un coup je me suis fait peur voilà donc là on va mettre un petit coup de pli voir donc je range pas le massif au parce que je ne le range pas puisque je vais avoir des découpes à refaire voilà donc ça c'est plié je mette côté ici c'est plié je mets de côté donc là forcément je n'ai plus besoin de madame de coup de pli donc je vais la ranger voilà et je vais prendre madame de coup et il va me savoir pour la déco donc un morceau de papier qui fasse 13 et demi alors 13 et demi ça fait ici voilà sur 13 et demi voilà on a un premier carré 13 et demi sur 13 et demi il nous en faut un autre donc toujours le 13 et demi je garde en sens là et 6 et demi 13 et demi sur 6 et demi voilà et un dernier de 13 et demi sur 3 et demi voilà là on a trois papiers déco je mets ça de côté également ensuite donc il va nous falloir le papier de 21 par 7 avec le pli à 7 voilà ici on va coller celui-ci il viendra ici voilà ensuite ici on va pouvoir mettre non c'est pas celui-ci d'ailleurs ça y est j'ai un doute oui c'est ça ici on va venir mettre celui ci voilà et celui ci ira ici voilà sauf qu'à la base ma carte elle sera comme ça voilà le pli des 7 il va à la gauche j'ai eu un bug voilà parce qu'en fait le petit bout de papier ici c'est ce qui servira de pochette voilà ensuite celui ci du coup ira ici comme ceci comme ceci d'accord donc soit vous prenez un papier déco ici déjà tout fait 1 par rapport si on veut on peut reprendre par exemple ce papier là bon là il est passé quand on pourrait prendre l'autre mais voilà ils sont en france suis là vous gardez une cohérence soit en fait même espace que je vais faire moi voilà donc là on va déjà coller tous nos pâtis à qui ça je l'enlève celui là je le mettrai après je vais déjà collé le grand là ce que je vais faire c'est que j'ai envie d'arrondir mieux mais j'ai envie je vais arrondir ici je vais arrondir évidemment ici aussi c'est que là on dit que deux c'est bon ah bon je préfère je croyais qu'à vous n'est pas de ma feuille là ici je vais arrondir également j'enlève ce sera puissant voilà donc là le côté qui fait 7 cm j'arrondis mes bords voilà du coup je vais arrondir ici également mais là je vais faire les quatre et voilà donc je vais venir coller ça ici déjà mais avant de coller je vais peut-être à aïe j'ai zappé le mot ancrée mes beurts voilà je vais retrouver mon mot alors pour entrer les beurts pour ancrer les beurts j'avais pas qu'il fallait et je vais prendre la black suit rouge ah bah je vais prendre la bande d'or ouais allez ça m'a l'air pas mal et je vais juste venir à rentrer mes petits bords pour éviter d'avoir trop de blanc sur le bord et je vais faire pareil sur ma carte voilà le premier je vais venir faire pareil sur mes bords ici j'arrondis j'encre les bords de tous les côtés on aurait pu si on voulait mettre un papier déco à l'arrière ça c'est au choix de chacun si vous voulez vous en mettez un ce n'est pas obligatoire ça c'est la bonne volonté que chacun ont du coup je fais aussi l'intérieur comme ça ce sera fait et le temps que ça sèche on va s'occuper du devant de la carte après le temps que la colle sèche bien voilà ça c'est fait j'ai fait partout donc je vais venir coller dessus c'est pas ici c'est ici à l'extérieur de ma carte je vais utiliser cette colle ci puisque je voudrais me rendre compte à force de voir ce qu'elle vaut moi je l'aime bien pour l'instant la seule chose c'est qu'il faut pas en mettre trop sur le pinceau sinon la colle fait gondoler le papier si on n'en met pas trop il n'y a rien à redire voilà comme là le pinceau le comment la bouteille est encore bien pleine et bien le pinceau a tendance à trop se gorger colle puisque il trempe de dons j'en enlève à chaque fois mais très franchement alcool très bien j'ai fait plusieurs cartes avec et j'ai pas à me plaindre voilà il ya juste qu'il faut pas en mettre trois tonnes donc là je viens mettre mon papier ici donc j'essaye de me centrer un maximum voilà vous voyez mon papier n'a pas condolé parce qu'il n'y a pas trop de colle voilà donc ici je vais faire pareil je vais venir entrer les bords de mon papier voilà c'est une des mousses de chez action dessus parce que je crois que j'en ai plus en fait voilà et comme je ne retrouve pas mes anciennes comme ça c'est fait à force de ranger en fait on ne sait plus j'ai également perdu mon carnet d'adresse je finirai bien par retrouver un jour je ne désespère pas et là ça me compte de le chercher voilà alors pareil j'enlève le surplus de colle qui pourrait y avoir sur le pinceau et je viens étaler ma colle c'est ça que j'aime avec ce truc c'est qu'on peut étaler la colle sans s'en mettre plein les doigts donc au pierre si la colle ne plaît pas je vais toujours garder la bouteille avec le pinceau est heureux remplir avec une colle s'il faut ce ne serait pas dramatique donc là j'ai bien étalé je pense j'essaye qu'il y en ait bien sur les bords je viens me centrer et je colle voilà vous voyez que du coup ça n'a pas du tout condolé mon papier la carte est nickel alors je vois un coup puisque la pochette est prête on va juste ancrer les bords on va la coller de suite et on va s'occuper du la déco de notre devant de cartes juste après alors là je vais faire une encoche pour montrer que c'est une pochette je vais faire ça je vais essayer de me caler à peu près au milieu à vue d'oeil alors à vue d'oeil est ce que je m'aiderai pas du tapis de découpe par hasard ouais parce que là ça va pour ouais là ça me paraît pas mal voilà je viens rentrer là où je viens de couper voilà ni vous ni connu par contre je vais refermer celle ci pour l'instant voilà je veux ma colle toute fine pour faire la pochette voilà donc celle ci alors c'est pareil j'ai rangé celle avec l'aiguille dedans parce qu'il était vide et que je voulais finir les autres et je ne remets pas la main dessus voilà du coup je galère avec celui puisqu'il a tendance à se boucher enfin bref c'est pas grave quand j'aurai éliminé un maximum de tout ce que j'ai peut-être que je retrouverai mes affaires et pourtant pendant avant les vacances ou pendant les vacances je sais même plus j'avais rangé tout ça le pire mais bon donc là j'ai pas rondi mais c'est fait exprès vu que c'est la pochette je vais pas juste aller trop près du bord qui est à revenir m on crée un peu plus le bord là mais voilà je voulais que ça reste un peu droit quand même vu que c'est la pochette voilà donc là notre base est fini à peu près on va juste venir coller celui là ici au milieu et on va venir le décorer après puisque d'une façon je vais remettre un matage ce que je vais faire si je vais coller là donc je vais reprendre la colle je te ferme on va reprendre cette colle si j'avais bien fermé on est déjà à 13 minutes on n'a même pas commencé la découverte et ben on est posant le caca alors 1 et voilà donc là je viens de coller comme ceux ci donc avec l'ouverture à droite j'essaye de me centrer au milieu voilà ça me paraît pas mal et je viens appuyer pour que ça colle voilà et ça fera ceci donc là on va s'occuper d'ici ici on a je ne sais plus ici on a 10 et demi sur 10 et demi je crois c'est ça donc 10 et demi sur 10 et demi il nous faut un papier de je vais prendre un papier de matage donc de 10 sur 10 avec celui ci je vais couper 10 comme ça déjà voilà non tu ne bouges pas merci on a notre matage et je vais prendre une chute de papier aquarellation est-ce que celui-ci fait neuf ennemis sur la famille alors voyons voir j'ai neuf ennemis comme ça et neuf ennemis comme ça ce que je les ai oui nickel sauf que ça n'a pas l'air très droit si oui on voit je vais peut-être faire 10 pour l'instant je pense que là c'est d'être un peu plus droit toi je te re-range bon là je vais faire un petit peu de propre voilà voilà donc voyons voir ce que ça donne c'est pas mal c'est pas mal c'est bon donc maintenant ce que je vais faire c'est je vais venir arrondir ici mais je vais laisser suivre tout droit on n'oublie pas de dans le coup d'un seul impeccable ça je vais de côté et on va bien travailler notre fond ici il a des tâches de l'autre côté où il n'y a pas de tâches du coup j'avais mes petits personnages ils sont parce que du coup j'avais mon petit alors celui là par exemple avec les gants je comptais les maîtres plutôt ici on voit pas oui il aurait fallu qu'il fasse la surprise voilà ici à ici comme ça caché derrière et les petits gants par exemple ici voilà ici je comptais mettre un autre sentiment il y avait avec celui de devant voilà et ici du coup je sais pas trop parce que c'est pour la bonne année mais on aurait pu jouer par exemple sur le fait des flocons alors sur le fait des flocons j'ai une idée je dois avoir un pochoir dans le coin de flocons alors comment cela se fait qu'il a un basique alors les gens croient la belle c'était de baisse bon bah c'est pas grave au pire je vais en prendre un autre s'il y a que ça s'il y a que ça qu'est ce que j'ai fait mais je crois mais ça a trouvé tout disparaît chez nous c'est pas grave on va faire autrement j'ai une autre idée on va jouer sur les flocons de neige alors dans l'avant ici voilà j'en ai un ici et j'en avais sur cette planche là voilà et ben on va jouer là dessus et sur de l'embossage à chaud voilà pour ça il nous faut une feuille de brune j'en ai une il n'y a pas d'adresse et comme ça on va prendre ce qui vient du calendrier de abeille marlène il me faut voir sa marque il me faut une poudre en bosse et que je vais attraper après parce qu'elle est derrière vous je vais faire poser je reviens donc voilà j'ai sorti la star clean snow pour faire mes tamponnages de fond je te pousse je vais donc attraper mais le coup de neige on a les deux qui vont avec et là je n'ai pas besoin du dieu je vais déjà tamponné le grand je vais en faire trois et nous restera après le sentiment à trouver donc bien sûr c'est une carte de bonne année donc meilleur vœu ou bonne année sera le sentiment adéquate je pousse tout je viens déposer la poudre à les magnifiques c'est plus voilà et voilà ce que je vais faire si je récupère ma pluie déjà pour commencer avant de faire des bêtises voilà et on va chauffer ça pour voir ce que ça donne déjà et on se retrouve juste après une fois que ce sera fait bon eh ben j'avais oublié de remettre plaies et c'est quand je vais mettre pause pour chauffer la deuxième fois que je me suis aperçu voilà bref donc c'est pas grave voilà ce que ça donne donc j'ai refait des petits tamponnages avec le petit tampon mais je ne vais pas en mettre plus maintenant on va venir de mettre de la couleur pour que ça ressorte un peu plus voilà donc ça ressorte un petit peu plus bon si j'arrive à ranger mon temps contre ce serait pas mal voilà je vais la remettre là pour l'instant je l'enlève voilà bon la poudre est très très fine donc ça vole il y en a deux par j'en ai deux partout c'est pas grave alors pour la couleur je vais prendre un papier de cuisson ce serait pas mal voilà histoire de protéger mon tapis de coupe voilà j'ai pris du papier aquarelle pour le faire donc je peux mettre de l'eau sans problème alors on va attraper le pchit on va attraper et je vais prendre je vais prendre quoi pour mettre de l'eau qu'est ce que j'aurais pu prendre pour faire ça j'ai mis les écoles d'action mais il faut que je me lève je vais aller chercher les appareils d'action pour une fois allez je reviens voilà hop je vous remets mieux voilà c'est mieux et j'ai sorti ces petites bouteilles donc entre aquarelles à base d'eau c'était vendu dans un kit d'action avec la petite palette en forme de fleurs là que j'utilise régulièrement je ne sais pas où j'ai mis mais je l'utilisais très régulièrement justement pour faire mes colorisations donc voilà donc elle doit se manger là tout de suite je la vois pas donc je vais finir faire ça voilà j'ai mis de l'eau et on va venir juste mettre une goutte pour voir ce que ça donne allez tombe ouais une autre ici voilà et je vais venir bouger le papier pour que ça aille un petit peu partout donc là forcément ça tâche n'est ce pas donc on essaye de pas trop se mettre sur les doigts mais en bougeant le papier voyez ça fait alors j'ai c'est trop marrant parce que ça contourne mon flocon ça ne va pas sur mon flocon ah mais je veux que tu ailles sur le flocon justement voilà voyez pourquoi j'ai préservé mon tapis de coupe parce que ça a tendance à couler partout et quand on a le résultat qu'on veut on s'arrête donc là je vais le positionner ici pour le moment je vais les éponger ce qu'il ya là bon bah un bon chiffon il sera bon à mettre à la vie voilà j'aurais dû prendre du sopalin en plus j'aurais pu garder pour faire une autre créa c'est pas grave c'est trop tard et j'en ai plein les mains voilà alors maintenant que ça c'est fait et je continue à me mettre sur les mains maintenant que ça c'est fait est ce qu'on réfléchit sur autre chose moi ça me plaît bien comme ça ça ira bien dans le fond et du coup mon personnage là mon petit oiseau là il ressortira nickel donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais venir tamponner je vais préparer donc ça je laisse sécher tranquillement pour l'instant et je vais venir préparer mon sentiment je vais prendre une chute de comme ça je vais me prendre évidemment chute de papier de base que l'on avait et on va venir tamponner mon sentiment là dessus alors donc là j'utilise les mêmes chutes les choses par contre mon sentiment je vais prendre eux parce que du coup bonne et heureuse année soit l'année de tout soin et nien que cette nouvelle année soit voilà donc je vais prendre ça puisque j'ai dans l'intention d'en mettre aussi sur le côté de la carte voilà donc on va prendre meilleurs voeux ouais j'ai envie je vais être tamponné en noir puisque j'ai tamponné mes petits personnages en noir voilà par contre est ce que je la fais en rond ou pas est ce que c'est assez grand pour elle oui je vais commencer par tamponné ça on va prendre ouais je vais prendre celui ci j'ai envie envie de changement aller celui ci devrait rentrer puisque l'autre aussi j'espère que je n'ai pas fait l'annul ça rentre nickel maintenant faut que ça se tamponne nickel parce que je n'ai pas pris c'est bon j'avais pas pris la steppe mais ça a tant donné nickel donc rien à repir donc là je vais nettoyer vite fait va faire je leur nettoie après ça après on va tamponner et meilleurs voeux à côté parce que je vais le mettre en 3d voilà il était temps de le tamponné ou alors j'aime au milieu j'hésite 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 ouais c'est mieux quand même donc voilà il nous faut alors que cette nouvelle année donc pareil toujours sur la même chute admettons ici voilà que cette nouvelle année et on va choisir quoi que cette nouvelle année vous apporte s'annonce on va mettre s'annonce sous le signe donc ça ce sera pour l'intérieur de la carte ça pour le devant ça non c'est le signe de la joie la santé la sérénité voilà je le range voilà donc maintenant il ne reste plus qu'à tout découper ici alors en plus je vais mettre ma tâche donc on va prendre des dailes ronds alors les dailes j'ai cela par exemple parce que ça suffirait cela de chez action là il ne faut pas le plus grand ça va pas aller non donc ce que je vais faire c'est que je vais juste écouter dans celui ci ça voilà le plus petit j'ai découpé à la main celui ci pour là j'espère que ça va le faire sinon il faudra que je le retamponne je vais sortir donc déjà on va commencer par découper ce là on a notre rond je vais le redécouper après mon meilleur vœu ce qu'il faudrait quand même que ça soit centré ça va pas aller donc il faut que je retamponne mon meilleur vœu un peu plus au milieu donc ce que je vais faire c'est que je vais le mettre de côté je leur utiliserai une autre fois et je vais découper un rond ici et je reviendrai tant qu'on est mon meilleur vœu à ce moment là au milieu de mon oui arrête de grincer voilà comme ça on a notre meilleur vœu ici ça j'en ai besoin partout donc là en principe je n'ai plus besoin de ça donc je peux le ranger ça je peux le ranger voilà les deux là on peut les ranger on va s'amuser à découper et à tamponner alors soit je te range là haut faut que je te fasse la pochette parce que j'ai toujours passé on va reprendre le meilleur vœu on va le tamponner comme ça il va sécher pendant que on va découper le reste et ici on essaye de se centrer voilà voilà déjà c'est mieux on est plus tranquille ensuite bon bah ça de toute façon je le nettoie donc autant mettre là on va prendre les petits ciseaux qui sont derrière vous je vais vous bouger et je vais venir découper mon cercle j'aurais peut-être dû faire en fait le meilleur vœu dedans qu'on c'est pas grave c'est parce que je voulais jouer sur le 3d on verra bien ça me plaît ou pas on va ancrer les bords évidemment comme on a fait depuis le départ voilà ce que ça en fait ça va aller ici mais en 3d ouais ça peut être pas mal on va juste venir mettre un petit peu de rouge sur nos boules là du rouge je vais prendre dans mes crayons voilà on a du vent aujourd'hui ça fait des bruits je vous dis même pas voilà ouais c'est mieux quand même ça fait au plus habillé dirons-nous il me faut ceci avec ceci donc vous voyez j'ai utilisé aujourd'hui du matériel action et du matériel keepers comme ça pas de jaloux on a utilisé les deux voilà je vais faire pareil ici j'ai pas regardé par coup par rapport à celui ci enfin je regarde on va mettre ça en place celui ci ah bah oui du coup il dépasse un petit peu c'est pas dramatique ce ne serait pas dramatique avec mon meilleur vœu ici en 3d j'ai joué sur la 3d de toute façon ouais non j'aime bien ça fait un très joli s'embellissement moi je trouve on continue alors donc ça je mets de côté ça je peux ranger on va venir découper alors cette fois ci pour que ça soit bien droit je prends le massico ça évite d'avoir des surprise là bon pour ce qui reste j'aurais pu garder négatif oui oui mais c'est pas grave ici je mettrais bien ici voilà qu'est-ce que tu vas bouger là ensuite on va découper ici on va s'occuper la deuxième partie voilà comme ça c'est plus sûr je vais recouper un tout petit morceau ici parce que ça me paraît beaucoup voilà c'est mieux et rayon bas par contre il faut que ça soit droit il faut que ça soit droit voilà j'ai bougé là je ne bouge plus on ne touche plus hop là voilà voilà on a une première étiquette qui à l'intérieur de prête il manque plus qu'à lui entrer les bords ici je vais donc faire pareil voilà et pareil ici donc là fallait vraiment attendre que l'encre soit sèche donc le temps qu'on s'occupe du reste l'encre avait bien séché là on peut être tranquille ça ne bougera plus voilà donc je vais reprendre ceci je vais venir eux entrer les beurts si j'arrive à attraper mon étiquette voilà donc je rends mes beurts voilà et pareil sur celle ci j'aurais même pu en enlever sur le haut c'est pas grave ça choque pas plus que ça voilà on va du coup faut regarder ici si c'est sec parce qu'il va faire mon col alors je vais mettre un petit coup de hit gun pour être sûr que ça soit bien sec mais voilà ce que ça donne c'est pas mal moi j'aime bien je mets un petit coup de hit gun pour être sûre que mon fond soit bien sec et je reviens voilà là je suis sûr que mon fond est bien bien sec alors on va pouvoir voir maintenant comment on s'organise comment je mets mon fond alors là je suis obligé vous avez vu ça fait pas joli donc je vais être obligé de faire mais arrondi ça sorte ça ressorte le on l'avait un peu plus de mal parce qu'il ya les envossages avec du papier aquarelle donc un petit peu plus épais également que les autres voilà et c'est celle de chez action en plus comme quoi je marche très bien alors là mon petit oiseau là et mon meilleur vœu du coup avec ça mon petit montage embellissement je le met très bien ici voilà c'est pas mal c'est une petite carte assez simple mais finalement elle fait son effet ce que je vais faire c'est que je vais commencer par coller mon fond sur matage pareil que tout à l'heure j'enlève ce qui pourrait y aller voir en trop sur le pinceau même s'il a montré qu'il ya quoi elle risque pas de gondoler bien celui d'en dessous oui donc je ne veux pas trop j'essaie d'en mettre maximum sur les bords ça colle bien voilà une fois que les bords sont faits je viens un petit peu au milieu voilà et on est pas mal je viens coller le tout bon là j'ai pas ancré les bords du papier aquarelle mais vu comment il a coulé de partout voyez il n'y avait pas besoin voilà j'aime bien parce que ça m'a fait un petit dégradé de rouge là je sais pas si vous voyez mais ici c'est un peu plus foncé que en bas j'aime beaucoup alors lui je vais le colis directement là et ça on va utiliser le 3d alors je vais utiliser les différentes tailles de 3d voilà donc je vais prendre le plus fin pour mettre en dessous celui là mais je vais jouer sur le 3d à celui là c'est bientôt la fin oui mais j'en veux un tout petit bout c'est possible qu'est ce que c'est possible c'est pas possible apparemment il veut pas et moi je veux récupérer quand même le peu qui reste 1 donc il va me le donner non non mais il n'a pas l'air de vouloir en fait il n'a pas l'air de vouloir donc c'est pas grave ce que je vais faire c'est que je vais couper un bout je vais y mettre de la colle parce que là il ya le papier du dessous qui est resté mais c'est pas grave voilà je t'ai collé quand même pas de pertes non mais donc sur celui ci donc je prends l'intermédiaire j'avais des petits coussins aussi enfin des petits carrément aussi que j'avais à racheter avant qui peur se ferme parce que j'avais peur tomber en panne vu le nombre de cartes que j'avais à faire mais voilà nickel il n'aurait celui ci avec les derniers celui ci est beaucoup plus épais ce qui va donner du relief un autre carte un petit peu quand même puisque là on aura joué sur plusieurs 3d voilà donc lui je veux le mettre par ici voilà donc là on est fait vraiment 3d lui je vais le mettre directement sur la carte donc j'enlève les opercules voilà lui je vais le coller directement je vais utiliser cette colle là mais pareil on enlève le surplus j'en veux pas trois tonnes j'ai colorisé un mes petits personnages donc hors vidéo avec les polychromos connaissait voilà j'adore ces crayons donc voilà c'est à venir le coller ici voilà il n'est pas joli notre petit personnage voilà on a le devant de la carte donc ah bah oui puis j'ai rangé la colle qui va venir ici sauf que je n'ai pas ancré les bords donc il va falloir c'est ça j'ai complètement zappé tout à l'heure mais vous auriez pu me rappeler de dire héo t'as oublié un bout même pas compté sur vous ça se rattrape à l'intérieur je ne vais pas ancrer je vais mettre mon petit mot je peux laisser comme ça je vais reprendre la colle donc je vais coller mon fond de carte sur sur la base voilà si je la colle à l'envers ça ne va pas aller une pareille je me centre voilà une fois qu'on est centré donc les prix donc là c'est fait il nous reste ici donc là ça donnera ceci maintenant on va s'occuper d'ici il nous manque il manque mes gants ils sont là je vais coller directement donc mon petit oiseau à l'intérieur donc là rien de compliqué on colle voilà on fait notre petite déco sur la pochette là et puis on a presque fini la carte et en même temps heureusement vu le temps qu'on a mis voilà alors là il n'y a que cette nouvelle année donc là par contre je ne veux pas que ça se voit donc c'est bon ici ça ne se verra pas on me danse via ça on sait à peu près et ici je vais la mettre par ici impeccable et ben moi pour moi c'est nickel voilà on a fait notre carte il ne reste plus qu'à par exemple glisser je dois avoir ça ici il nous reste à glisser par exemple une atc ici est-ce que ça rentre ah non la crise ah oui c'est ça l'atc ne rentre pas c'est lisa qui est en plus je sais parce que j'en ai fait plein mais croyez vous que ça m'est revenu mais non mais voilà j'ai trois aps donc on mettra les gps c'est pas grave là on peut les mettre comme ça voilà et voilà bon après évidemment ça fait 7 je disais tout seul justement cette 6,4 ça devrait rentrer pour tout ah ben oui mais il n'y a plus cette baisse alors ou alors attendez ou alors il faut vraiment coller ouais en fait il manque pas grand chose c'est que là en fait j'ai pas mis au bord si vous vous mettez bien au bord l'atc entre voilà c'est ça mais il faut être vraiment collé au bord ou alors vous rajoutez quelques millimètres au pléage là vous pouvez rajouter voyez il ya de la place donc si on décale un tout petit peu ça peut aller voilà pour moi je mettrai les ats dedans ça passe nickel voilà ça se voit plus on referme et voilà carte surprise pochette voilà il reste plus qu'à mettre le petit mot et à l'envoyer donc je vous laisse je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt ciao 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 ciao